bonjour à tous ici DingoDorwan aujourd'hui je vais vous présenter un téléphone le Ulephone Power Armor 14 qui est un téléphone un peu spécial car c'est un téléphone étanche avec une énorme batterie de 10 000 mAh mais quand je vous dis étanche c'est qu'on peut nager avec et apparemment prendre des photos sous l'eau mais avant de vous en dire plus je vais vous dire où je me le suis procuré le téléphone m'a été envoyé par la boutique EKA H2EKA lien disponible sur mon blog et dans la description de la vidéo EKA est une nouvelle boutique créée en 2021 qui vend à l'international le téléphone coûte ici 136 euros TVA incluse il vient de leur entrepôt de Hong Kong il possède aussi des entrepôts européens je n'ai pas eu de frais de douane car leur boutique est enregistrée à la TVA européenne et le téléphone coûte moins de 150 euros donc aucun frais à rajouter dans la boîte on retrouve un petit tour de l'international cet outil on dirait un extracteur de carte sim mais il va servir pour le placement de la sangle et pour aider à enlever si besoin les protections en caoutchouc au niveau du port de charge et de la prise jack ils nous ont rajouté également un protège écran supplémentaire il y en a déjà un de placé sur le téléphone on a aussi une sangle qui est directement accrochable sur le téléphone on a bien sûr le téléphone et derrière le téléphone on retrouve le câble de recharge de 1 mètre en usb type c et l'adaptateur secteur de 18 watts pour recharger le téléphone assez rapidement parlons maintenant des caractéristiques du téléphone voici ce que j'ai retenu la première chose qui m'a fait choisir ce téléphone le premier gros argument c'est qu'il est robuste mais aussi étanche le téléphone se vante d'être étanche mais pas étanche juste un petit peu mais il se vante qu'on peut nager avec et également prendre des photos et vidéos sous l'eau il possède la norme ip68 protégé contre les immersions prolongées et ip69k protégé contre les effets de jets d'eau à haute pression et du nettoyage à la vapeur j'ai plongé le téléphone dans l'eau dans la baignoire pour vérifier l'étanchéité et prix des photos et vidéo grâce au mode photo sous l'eau on peut effectivement prendre des photos et vidéo le mode photo désactive l'écran t'active et grâce au volume plus ou moins on peut prendre des photos et vidéos le deuxième gros argument c'est sa batterie une batterie de 10 000 milliampères en général les téléphones standards ont une batterie de 3000 à 4000 milliampères selon son utilisation on peut tenir sans recharger trois jours voire six jours ou plus si on utilise juste comme téléphone se regarder des vidéos et autres il permet également de s'en servir comme power bank comme de batterie externe pour recharger un autre téléphone ou autre appareil si besoin le câble n'est pas fourni grâce à son chargeur de 18 watts le téléphone peut se recharger complètement en une heure trente à deux heures il a également la fonction de recherche en fil en 15 watts il faudra compter alors deux heures trente pour le recharger complètement le téléphone possède la radio qui fonctionnera sans devoir brancher des écouteurs ce qui peut être très utile dans les endroits sans réseau il possède aussi un launcher un lanceur facile qui permet d'avoir seulement que les fonctions principales avec de très grosses icônes sur le téléphone appeler envoyer des sms prendre des photos et on peut rajouter d'autres applications que l'on souhaite il possède aussi un mode enfant ce mode permet très facilement de prêter son téléphone à son enfant en lui donnant accès seulement à certaines applications et verrouille tout le reste si vous le souhaitez téléphone paiement etc il a aussi une boîte à outils sympa qui donne accès à une boussole à un niveau un sonomètre et plein d'autres choses c'est pratique pour certains métiers ou à titre personnel si on a besoin il possède également le nfc pour les paiements sans contact et il est compatible google paye et on peut aussi l'utiliser si on possède de la domotique avec les tags nfc bien sûr le téléphone est dual 4g pas de 5g on peut insérer soit deux cartes sim ou une carte sim et une carte micro sd jusqu'à 1 tera le téléphone possède 64 giga de stockage et 4 giga de mémoire ram au niveau de la photo il a un appareil photo à l'avant de 16 mégapixels assez efficace et trois caméras à l'arrière la caméra principale est de 20 mégapixels avec deux fois deux mégapixels il se débrouille bien en photo et vidéo on peut filmer en 1080p maximum il n'y a pas de 4k la stabilisation vidéo peut mieux faire pour les jeux le téléphone possède le processeur médiathèque helio g35 et un cpu arm cortex à 53 8 coeurs fréquence maximum de 2,3 gigahertz tous les petits jeux android fonctionneront très bien les gros jeux comme genshin impact va falloir passer son chemin mais certains jeux comme pubg qui permet de jouer en basse qualité les jeux tourneront correctement pour les jeux rétro l'émulation rétro on peut jouer aux anciennes consoles tranquillement jusqu'à la nintendo 64 pas de jeu game cube ou de hui ou alors les petits jeux de la console il possède le bluetooth 5.0 pour y connecter n'importe quel accessoire bluetooth des écouteurs une manette etc le téléphone possède un bouton personnalisable qui permet de lancer des fonctions rapides comme allumer la lampe torche de l'appareil photo faire des captures d'écran lancer le mode photo sous l'eau ou n'importe quelle application aussi le déverrouillage par empreinte digital qui se trouve sur le bouton power on off qu'on retrouve sur le côté ça fonctionne bien mais ce n'est pas le plus rapide et il possède également la reconnaissance faciale l'écran du téléphone est en hd 720 x 1600 avec une taille de 6,52 pouces l'écran donne un beau rendu et la luminosité est suffisante si on est en plein soleil le haut parleur du téléphone rend un son basique il manque un peu de puissance et sature assez vite quand le volume est au maximum passons à ma conclusion le téléphone pour rappel je me le suis procuré sur la boutique éca lien et code promo dans la description pour 130 euros vous avez un téléphone quand même qui est solide qui résistera à la plupart des chocs il faudra quand même faire attention à l'écran même si son écran est gorille à glace on n'a pas la catégorie du gorille à glace ils mettent quand même un protège écran c'est quand même il faut faire attention à l'écran pour ma part ce téléphone me sera très utile en vélo pour pouvoir utiliser mon gps même s'il pleut et également pour mes vacances d'été à la plage pour pouvoir prendre des photos et vidéos sans crainte de l'abîmer bien sûr je vous ferai mon petit retour sur les réseaux je peux le prêter à mon enfant sans avoir peur qu'il dérègle ou accède à certaines choses le téléphone n'est pas le plus puissant ni le meilleur en photo vidéo mais pour 130 euros on a vraiment un appareil multi fonctions son processeur est assez puissant pour la plupart des jeux pour le streaming vidéo ou de jeux vidéo la musique la recherche google le lancement des applications tout ce qui est multitâche le processeur médiathèque se débrouille très bien le design personnellement je le trouve beau mais il est quand même assez lourd et imposant dû à son aspect renforcé sa grosse batterie de 10 000 milliampères en tout cas on n'aura pas besoin d'acheter une coque supplémentaire il pèse quand même 363 grammes mesure 17,5 cm de longueur 8,4 cm de largeur et 1,8 cm d'épaisseur le stockage est de 64 giga mais ça reste suffisant sans compter qu'il est possible d'installer une carte micro sd jusqu'à 1 tera à 1000 giga octets si vous avez encore des questions n'hésitez pas n'oubliez pas le code promo en description comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux merci d'avance de vous être abonné je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un goderoen Sous-titrage ST' 501